Au temps de la Rome antique, un citoyen avait le pouvoir de vie et de mort sur sa femme, ses enfants et ses esclaves, la fameuse patria potestas romaine. Au 5e siècle, cet empire romain allait se désagréger et disparaître. L'Occident entra alors dans une période d'instabilité. Les invasions se succédaient. L'émergence du christianisme permit de modifier en profondeur les mentalités. Jadis, le père ou le mari avait un pouvoir total envers les siens pouvant aller jusqu'à la mort et était totalement indifférent à tout ce qui n'était pas de sa famille, de son sang. La communauté ne s'immisçait jamais dans ces histoires de famille. En ce Moyen-Âge naissant, tout allait changer. Désormais, ce sera Dieu qui aura le pouvoir sur les hommes. L'autorité arbitraire antique laissera la place à la bonté chrétienne. Dès le VIe siècle, le pouvoir, spirituel et temporel, prire à bras le corps la pauvreté alors croissante en Occident, encore fragile politiquement. En 511, le concile d'Orléans stipula, entre autres, que les prélats allaient devoir s'occuper des plus pauvres. Et Childebert Ier, fils de Clovis, en 549, édifia pour la première fois un lieu dont la vocation allait être de recevoir des pèlerins et des malades. Ces premiers établissements, liés à la charité chrétienne, accueillent toute personne dans le besoin sans distinction. A partir du XIIe siècle, au temps du pape, Innocent III et des ordres franciscains et dominicains, la démographie urbaine explosa, et son lot de pauvreté avec. En réaction, ces lieux d'accueil allaient se structurer. On les appellera des hôtels-dieux. Dès lors, ces hôtels-dieux commençaient à se spécialiser, à se professionnaliser. Une femme enceinte ne sera pas accueillie au même endroit qu'un pèlerin ou qu'un malade. Ces hôtels-dieux étaient administrés par des assemblées de religieux, appelés des chapitres, placés près des cathédrales et contrôlés par des évêques. Les frères et les sœurs, qui suivaient la règle de Saint-Augustin, y accueillaient tout d'abord les pèlerins, qui, en dehors de chez eux, étaient en situation de faiblesse. Puis plus tard, ces structures accueillirent tout ce que la société de l'époque comptait d'indigents et de personnes fragiles. Bien entendu, seules les personnes en situation de fragilité ou de pauvreté pouvaient bénéficier de ces soins. Le reste de la population ne pouvait profiter de ces structures accueillantes et bienveillantes pour se soigner. La mission des frères et des sœurs était de guérir et de soulager à la fois le corps et l'âme de la personne. Les apothicaires, les ancêtres des médecins, y prodiguaient leurs soins corporels. Quant aux religieux, ils s'adonnaient à la guérison des âmes en donnant la communion, la confession. Les hôtels-dieux vivaient principalement de dons. Les artisans donnaient de leur temps et offraient leur savoir-faire. Quant aux nobles, ils faisaient des dons d'argent et des legs divers. Ainsi, quiconque pouvait, selon son statut, faire acte de piété. Au début de la Renaissance, à partir du XVIe siècle, la perception de la pauvreté changea. Elle fut perçue comme une menace sociale. Les magistrats commenceront petit à petit à s'immiscer dans la gestion de ces établissements. Dorénavant, les gueux seront chassés et amenés à l'hôtel-dieu pour y travailler. Les pauvres étaient devenus gênants et inutiles. La charité d'antan se transforma en enfermement. Le pouvoir séculier prit la place du pouvoir spirituel. La pauvreté deviendra désormais une affaire de laïque. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de commenter et de partager.